Je voudrais commencer pour remercier la société Janja Rousseau de l'invitation, et aussi pour ses efforts pour tenir l'œuvre de Rousseau, parce que je viens de l'Espagne, on n'a pas une tradition rousseauiste. Il faut dire même que mon exposé a changé parce que depuis la semaine dernière que je visitais Lyon, au colloque, et maintenant cette semaine à Genève, j'ai rencontré les rousseauistes, donc j'ai une vision différente des rousseauistes, parce qu'en Espagne, j'avais seulement la vision des textes des rousseauistes, et c'était plutôt les œuvres de la Pléiade, qui étaient un des grands travaux de la société Janja Rousseau, qui me permettraient de connaître Rousseau. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, je vais commencer à lire mon exposé, Rousseau est un auteur célèbre qu'on connaît, même si on ne l'a jamais lu. On tient à lui comme un des piliers de la culture occidentale, avec ou sans des raisons. C'est un de ces hommes dont le nom a survécu, ses actes, et vit ce que Jorge Manrique, le poète médiéval espagnol, appelait la vie de la renommée, qui serait le plus proche qu'un homme peut arriver de l'immortalité. Même si on fête cette année le tricentenaire de sa naissance, c'est bien, parce qu'on sait qu'il vivra longtemps à la mémoire collective, et ces tricentenaires, c'est un bel chiffre pour faire le point. Mais cette présence publique de Rousseau, il faut savoir qu'elle sera toujours conditionnée par une nécessaire distorsion, dont Rousseau, il ne la comprend pas vraiment, je pense. Mes réflexions, elles ont surgit plutôt avec un commentaire au texte de Shins, et à présent des travaux de Jean-Jacques Rousseau, d'un tel Roger Picard, dont je n'ai pas pu trouver plus de références, que, quand il parlait à propos de la problématique des défigurations dont Rousseau s'occupe tellement, il affirme que l'influence qu'un écrivain exerce, je cite Roger Picard, l'influence qu'un écrivain exerce sur son temps et sur la postérité vient de ce qu'on croit qu'il est plus que de ce qu'il est réellement. Une conclusion que, quand on est rousseauiste, je pense que c'est plutôt une observation, surtout depuis tout ce qu'on a pu écouter dans ces journées, dans ces colloques. Il faut dire que Rousseau lui-même finit pour accepter la présence de cette distorsion, bien que pour lui, comme je l'ai dit, ce n'est pas une condition de la réception de l'auteur, mais plutôt un problème qu'il essaie d'éviter. A la préface des dialogues, il dit que l'audiquet face aux jugements que le public lui a réservés, parce qu'ils sont, je cite, parce qu'ils sont bien déterminés à me refuser toujours la justice dont je mérite. Il réclame que le public a décidé de l'avoir dans une considération qui est aussi éloignée qu'inamobible, parce que la seule justification possible de cette image dont le public a de lui, ce qu'il a décidé de l'avoir, est de la maintenir. Il dit même, je dis entre guillemets, que cette volonté générale, entre guillemets, a décidé que je suis comme ça, c'est moi plutôt que je dois avoir tort. Ce qui concerne les démarches de Rousseau, il n'utilise pas l'expression distorsion. Mais pour moi, c'est intéressant de reprendre ce concept pour la pensée de Rousseau, parce que quand même, on voit qu'il applique les conditions qui réclament une distorsion. Il signale que c'est une décision volontaire de ce spectateur, du public, du lecteur, qui est aussi affectée par un contexte culturel, un contexte autour du lecteur. Donc, l'objet, finalement, il n'est pas affecté vraiment avec ce changement, mais c'est plutôt la perception qu'on a de l'objet. Donc, Rousseau, il fait au dialogue, à la présentation, il fait cette réflexion de trouver, de dire que le problème dans la réception, dans la compréhension qu'on a de ce qu'il dit, c'est des affections externes qui ne l'affectent pas. Et donc, il pense que l'unique façon d'éviter cette distorsion, c'est serait que ce texte soit lu par des bons cœurs, qu'il dit. Et c'est la décision finale qu'il prend pour commencer à écrire les dialogues, qu'il va attendre que des meilleurs lecteurs arrivent. Donc, il dit que, dans l'histoire du précédent décrit, des dialogues, il dit, bon, le public, il saurait faire un Jean-Jacques à leur mode. Rousseau, lui, il restera toujours le même en dépit d'eux. Dans cette volonté qu'on trouve à Rousseau de ne plus être l'horreur du public, de revenir sur sa propre mémoire et retrouver le réconfort de ses propres souvenirs, devient un travail pour lui, dont le vu, c'est un témoignage de soi-même qui doit survivre aux traitions du public et de ses persécuteurs. Mais pour que ceci soit possible, Rousseau, il pense au moyen de faire arriver ce texte sans être affecté, comme il pensait dans l'édition de l'Émile, pour ses persécuteurs. Donc, il se trouve dans le problème de choisir un dépositaire. Dans la réflexion qu'il fait au dialogue, après face à l'histoire du précédent décrit, il réfléchit à propos des trois alternatives que je pense qu'il illustre l'imposition de la situation comme Rousseau l'aperçoit. Il choisit, il fait une liste, il commence pour choisir un homme de lettres, après un étranger, et à la fin, il choisit la nation française. C'est une image dont je vais profiter pour signaler les différents lecteurs auxquels Rousseau pourrait en rêver. On a l'académicien, auxquels Rousseau confie par sa droiture, l'étranger, qui n'est pas influencé par le contexte, même pour le contexte de langue, ça nous rappelle l'idée du barbare. Et finalement, il y a le peuple français, une communauté culturelle, mais qui ne serait pas un bon dépositaire qui est à condition d'ajouter un avertissement pour qu'il fasse l'effort d'être un bon dépositaire. Donc, on trouve ici une énumération qui représente les différentes conditions du lecteur pour la réception d'un texte. La droiture de l'académie, qui représente la droiture d'une lecture reposée et théorique. L'étranger, c'est le lecteur innocent, que seulement par des générations de ces conditions idéales, ça rentrait dans un contexte culturel, les contacts avec une langue particulière, deviant ceux qui ont besoin, que c'était le peuple français, d'un avertissement pour ne pas soumettre la lecture à des préjugés. Et donc, on a cette triade qui, vraiment, elle a un équilibre herméneutique, parce que les textes restent disposés pour une lecture naturelle, qui serait celle de l'étranger, au milieu de l'effort transformatrice de ce contenu. A savoir, le lecteur conditionné, et l'esprit, qui serait l'académicien, et la sphère publique. Pour ce qui concerne la réception de Rousseau dans les contextes culturels pour la nation française, je vais faire l'analyse, depuis un point de vue sémiotique, pour introduire la question du mythe, en voulant éclairer la perspective que Rousseau a du problème de la défiguration. Roland Barthes définit les mythes comme un signe qui ne se définit pas par l'objet de son message, mais par la façon dont il est proféré. Or, Rousseau comme mythe serait cette présence chez les communs d'un signe dont la référence est secondaire, parce que sa fonction principale, c'est faire comprendre une présence et l'imposition de cette présence par l'appartenance des lecteurs à un contexte socio-culturel. Rousseau, tant qu'un mythe, acquiert cette vie de la renommée dont j'ai parlé, et acquiert une substance d'actualité qui nous permet de comprendre comment est-ce qu'il est devenu une référence culturelle pour nous. C'est-à-dire, au lieu d'être une totalité, voire un corpus littéraire, ou un homme qui a vécu et mouru au siècle XVIIIe, il est avant tout un produit de commun qui peut accueillir les différentes images, préjugés, références, mais seulement dans des consciences temporelles et partielles. On a donc une image de Rousseau, que je vais appeler le Rousseau du quotidien pour faire la différence, qui nous permet de comprendre, par exemple, le Rousseau que les visiteurs du musée Charmette auraient à la tête quand ils signaient les livres d'or dont Mme Bredin nous a parlé le jeudi, le mauvais père, le cimentaliste. C'est un Rousseau qu'on juge depuis une perception partielle, qui est soumise à la subjectivité, à la temporalité, et donc on ne peut pas vouloir, ni même pas essayer de connaître dans sa totalité. Bref, cette dimension bintique, comme le signal Barth, n'est pas propre que ce objet développe une histoire parallèle entourant sa présence mondaine, et c'est finalement un annexe à l'objet, une dimension qui ne se n'affecte pas à ce qui est logé tout de même comme totalité concrète. Le Rousseau du quotidien, c'est utile pour comprendre que dans la réception des figurantes, on a du mal à retrouver l'objet, c'est parce que sa présence n'est pas totale. Je ne sais pas combien je t'entends. Donc, l'importance de cette question mythique, de ces Rousseaux mythiques, c'est que la distorsion, finalement, ça ne signifie pas qu'on perd Rousseau, mais qu'on gagne un Rousseau qui est transformateur, qui est actif socialement, qui permet de faire des changements, et qui affecte aux personnes. Mais maintenant, je vais venir sur ce que je vais appeler le Rousseau de l'Académie pour faire la différence, qui serait la réponse de l'Académie à ces Rousseaux du quotidien, et qui représente les rôles qu'aura l'académicien qui dit Rousseau. Un premier point serait indiqué, comme le signal Rousseau, que quand il choisit l'homme des lettres, ce qu'il cherche, c'est quelqu'un qui est fiable et droit, qui prendra le soin de garder le texte en écoutant les dispositions de l'auteur. Mais il faut aussi se souvenir que quand Rousseau hécite sur les choix de l'homme des lettres, c'est parce qu'il pense à la jalousie qu'il fait préférer le succès personnel à la défense de la vérité et à la prudence que les hommes des lettres ont pour lesquels il ne s'implique pas la défense des opprimés. Donc il a déjà une image de l'homme des lettres, de philosophe, qu'après on a repris dans plusieurs débats dans la philosophie, mais que bon, ce n'est pas le point dans mon expulsé. La réponse à Rousseau, la réponse à Rousseau, respecte de l'homme des lettres, la vision que Rousseau a de la laveur de l'homme des lettres, c'est de protéger ses textes. Ce qu'il doit faire, c'est seulement travailler sur les textes pour les garder jusqu'à un nouveau temps, ce sera arrivé, où les lecteurs ne seront pas affectés par les contextes, ils pourront apprécier ce que Rousseau voulait dire. Mais à ce point, c'est quand je introduis la question des rousseauistes, ils sont des amis ou des ennemis, parce que quand on voit les travaux des rousseauistes, ce n'est pas seulement de garder ces textes tels que Rousseau l'aurait voulu, mais sinon, ils font aussi l'effort de garder les controverses, de garder les contextes, et de réactualiser tout ce que Rousseau pense qu'il faudrait oublier pour qu'on puisse lire correctement ces textes. Bref, on peut redire que les rousseauistes chassent ce lecteur étranger, ignorant, idéal, qui est hors de contexte, pourrait récupérer Rousseau comme Rousseau le veut. Mais le problème, c'est que les rousseauistes ne sont pas vraiment en train de conserver les textes, sinon qu'ils travaillent sur des documents. C'est un concept que je pense que Rousseau n'arrive pas à comprendre, surtout quand on le voit quand on parle, qu'il n'arrive pas à avoir une vraie idée de l'histoire, il pense à l'histoire plutôt d'une façon mythique, c'était plutôt l'histoire de plus tard. La question du document, c'est important parce qu'il implique l'éloignement des rousseauistes, de ces rousseaux du quotidien, ces rousseaux partiels, pour chercher, courir derrière un Rousseau qui se trouvera dans sa totalité, dans son contexte culturel. C'est-à-dire que l'amitié qu'ils ont pour Rousseau, ce n'est pas l'amitié que Rousseau voudrait, parce qu'il voulait qu'on s'occupe seulement de ses textes, mais l'amitié mais donc qu'ils sont des ennemis de Rousseau. Mais c'est parce que les rousseauistes, finalement, eux, ils travaillent pour les hommes, ils sont des amis des hommes, ils ne sont pas amis de Rousseau, de ses préférences personnelles, mais ils sont des amis de ceux que les hommes ont besoin, qu'ils gardaient de Rousseau dans tout son contexte comme un document, comme une pensée qui s'était donnée dans un moment précis et qu'on peut récupérer pour garder les idées et les réflexions qui sont utiles pour le développement des sciences et des connaissances. Donc, comme je n'ai pas le temps, je vais aller sur le monde jusqu'au point final de dire que qu'un des choses importants de Rousseau, c'est qu'il nous offre des réflexions à propos de la modernité dans un contexte privilégié qui est la naissance, la naissance de l'esphère publique, la naissance du monde moderne qu'on a devant nous encore et que maintenant, finalement, l'obstacle qui... Si on parle qu'il y a un obstacle pour arriver à Rousseau, c'est plutôt, je pense, que c'est Rousseau qui l'a nié l'académie. Il n'a pas voulu rentrer dans ce monde de la totalité, d'une esposée claire et concie. Il a essayé d'éviter la distorsion de devenir partie du monde quand les seules solutions pour la distorsion, maintenant qu'on a une vision historique plus éloignée, une perspective plus simple, c'est que finalement, l'homme des lettres dont Rousseau demande de garder les dialogues, ce candidat, il a bien voulu se veut et c'est que finalement, les académiciens ont bien au vœu de Rousseau que c'est de participer dans la vérité du monde. Même si Rousseau ne voulait pas. Merci. C'est ça. C'est bon. Merci.